Bonjour à tous et bon vendredi. Je suis heureux de vous retrouver en ce 12 juin, déjà le 12 juin, c'est incroyable, 2020, 15h29, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme parce que les nouvelles catastrophiques au niveau économique s'accumulent et ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Les changements climatiques aussi sont en plein essor et on le constate à tous les jours, des événements majeurs se produisent partout. Et là, le dernier en liste, un des plus importants, c'est celui qui a frappé Ajaccio en Corse et qui a laissé en 4 heures deux mois de pluie, imaginez-vous. Puis vous resterez avec moi un petit peu plus loin aussi, plus tard, pas trop loin. J'ai quelque chose à vous partager encore de history, de la chaîne history concernant nos ancêtres, les extraterrestres, vous allez vraiment être intéressés. Je vous reviendrai avec ça, mais pour l'instant, on va voir ce qui se passe avec les changements climatiques qui sont vraiment en période d'intensification. À travers la planète, près de deux mois de pluie en Corse, en 4 heures, ça inonde Ajaccio. On peut voir des images, une photo ici assez révélatrice, je vous laisserai le lien de ça dans la boîte de description pour aller voir des images et des vidéos qui sont filmées vraiment saisissantes. Le 11 juin 2020, hier, jeudi, de fortes inondations ont frappé la capitale, Ajaccio, dans l'île de la Méditerranée française, en Corse. Emportant des véhicules et piégeant des automobilistes sur les routes, selon Météo France, 44 mm, soit 2 pouces de pluie, sont tombées en seulement 4 heures, ce qui représente près du double des précipitations moyennes du pays. Pour tout le mois de juin, des orages d'entraînement, des tempêtes qui se déplacent sur la même zone dans une période de temps relativement courte, se sont formées au-dessus de la ville vers 9h30, provoquant des inondations soudaines. Presque immédiatement, les routes se sont transformées en rivières déchaînées, alors que les voitures en stationnement et autres objets de la rue ont été emportées. Le centre opérationnel et d'intervention de Corse du Sud a déclaré qu'il débordait d'appels en milieu de journée. Les pompiers ont mené plusieurs opérations d'urgence pour sauver les personnes coincées dans leurs véhicules. La plupart des sauvetages ont eu lieu sur les avenues Maréchal-Juin et Noël-Franquini. Juste au nord du centre-ville, Météo-France a également signalé que d'autres parties de la ville ont enregistré plus de pluie que la station officielle de déclaration. Certaines, jusqu'à 120 mm de pluie en raison de la nature très localisée des pluies intenses. Le gouvernement de la Corse a signalé plus de 100 mm de pluie en seulement deux heures. On voit de l'eau partout, partout, partout. Hallucinant, vraiment. Wow. Selon les premiers rapports, une grande partie des dégâts se sont produits dans les quartiers de Pétralban et Saligny, où plusieurs maisons et commerces ont été touchés. Les équipages doivent encore déterminer l'étendue complète des dommages jusqu'à ce que les eaux de crues se calment et que les zones soient plus sûres. Pour être évacuées, les médias locaux, France Bleu, ont déclaré qu'aucun décès n'avait été signalé. Heureusement, mais qu'une personne avait été légèrement blessée. La météo s'améliore pour samedi, demain, le 13 juin, indiqué Météo France dans ses prévisions météorologiques. Les orages les plus violents ne concernent que les Alpes. Donc, on peut s'attendre à beaucoup d'inondations là-bas aussi. Et glissement de terrain peut-être. Un ciel souvent très nuageux avec des averses et des orages occasionnels affecte les frontières du nord, le nord-est, un large couloir du Rhône vers la côte varoise et les Pyrénées. Ailleurs, des points lumineux émergents ont été signalés dans l'ouest de la France. Le vent sera suffisamment fort avec des rafales de l'ordre de 60 kilomètres. Donc, beaucoup, beaucoup d'images. Je vous irai voir ça. Ça se poursuit, hein? L'hécatombe climatique. Et on n'est pas sortis de l'auberge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada